Les Workaway de manière générale qui m'intéresse c'est ça, c'est apprendre à se débrouiller tout seul, des trucs un peu sportifs et des trucs plutôt artistiques, de manière générale. Et toi ? Et moi, moi pour les Workaway j'aime bien être guide d'aventure. Ce que j'aimerais bien faire, je crois, c'est alterner entre un travail dans ce genre-là d'instructeur, d'escalade, de tir à l'arc, de je ne sais quoi, quelque chose dans l'aventurier, du rafting, du canoing, du… et essayer de me faire un voyage quand même tout seul. Parce que mine de rien, j'ai envie de la faire, ma bucket list, mais pour le faire, il faut quand même que je prenne du temps, pour moi, tout seul, en dehors du travail, du Workaway, du stop, etc. Par exemple, ce que j'aimerais bien faire, bon là déjà il faut que je sache mon TRH évidemment, c'est d'aller traverser un pays à cheval. Je prends mon sac à dos ou mes sacoches, etc., comme on met sur les chevaux de poste, voilà, ou comme un vélo de poste, à peu près la même chose, de chaque côté tu as ton pack-tage, ta nourriture, ton je ne sais quoi, et tu pars avec ton cheval. Ça, j'aimerais faire. J'aimerais faire la même chose avec le vélo, j'aimerais faire la même chose avec le kayak. Le plus compliqué à mon avis, ça va être de trouver un point de départ avec le matériel adéquat. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller pour trouver tout ce dont j'ai besoin au début et m'en débarrasser à la fin parce que le but du jeu c'est quand même de ne pas se comprer de grand chose parce que je me balade juste avec un sac à dos en ce moment. Prouver les bocaux hermétiques, trouver le kayak, se dire qu'il faut quand même que je sois mon point de départ avec un kayak et puis que je m'en débarrasse à la fin, quelque part à côté de la mer. Quand je fais ce genre d'aventure, je ne sais pas trop où je vais dormir et comment je vais me débrouiller pour manger. En fait ce qu'on fait c'est qu'on échange des aventures, des récits et du bon temps pour l'hospitalité des gens. Je pense que c'est à peu près comme ça que je vois le voyage. Le voyage à cheval, déjà c'est toi qui va mener et vu que je ne suis pas forcément à l'aise au début sur un cheval, moi ça va complètement me sortir de ma zone de confort et ça c'est quelque chose que je recherche. Hier, par exemple, sur le snowboard, je suis plus ski que snowboard, enfin j'ai plus de compétences en ski qu'un snowboard mais là Mathieu m'a emmené dans un snowpark, un skatepark pour snowboard. Et du coup pour la première fois je me suis mis sur les rampes, sur tout le genre de trucs que je n'ai jamais fait de ma vie. Alors évidemment au début, ça c'est super, ça va, c'est génial, c'est exactement ce que je recherche. Donc voilà, j'étais vachement content hier, pas aujourd'hui aussi. Moi de temps en temps ça me fait du bien aussi de revenir dans la zone de confort parce que la mienne est quand même vachement plus étroite. J'ai quand même souvent l'impression d'être en dehors et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait un peu mal à l'estime de soi. Donc de temps en temps, tourner dans ces zones de confort pour se dire c'est bon, ça va, je sais faire des trucs, tout va bien, c'est bon, je peux repartir en dehors. Mais ouais, histoire de recharger un peu les batteries pour repartir. Donc c'est bien d'alterner entre les zones de confort et les zones de pas confort du tout. Il y a une chose qui me perturbe à chaque fois, c'est de reprendre la route. Reprendre la route, où que tu sois, ça te ressort forcément de ta zone de confort parce que tu as réussi à t'habituer à quelque chose, tu es bien, tu es posé, tu sais où tu dors, où tu manges, tu as tes copains, tu as tes connexions, tu as tout ce que tu veux. Et du jour au lendemain, tu rempactes tout ce que tu as dans ton sac, tu lèves le pouce et tu fais bon, j'espère que je vais dans une bonne direction et une fois que j'arrive dans cette direction, qu'est-ce que je fais ? Alors ça par contre, c'est le truc que je n'aime pas faire, c'est aller trouver la prochaine étape, la prochaine planification. Je n'ai jamais été fan d'organisation, mais ça c'est vraiment quelque chose que je... L'organisation à la dernière minute, moi ça c'est ce que je n'aime pas. Imagine que tu changes de boulot tous les mois et que tous les mois tu dois refaire un CV, une lettre de motivation, l'envoyer à des gens, être sûr qu'ils répondent, etc. Ah c'est chiant. Non mais c'est à peu près ce qu'on fait, mine de rien. Par contre, le fait d'aller trouver quelque chose de nouveau, ça j'aime bien. Et j'ai beaucoup plus d'opportunités maintenant que je recherche dans les choses que j'aime. Oui, tu as plus d'opportunités qui t'intéressent et finalement, naturellement, tu vas aller chercher ou en créer. Exactement. Rien que pour ton boulot de ski cet hiver, c'est parce que tu as fait ta bucket list, tu l'as publié, tu as dit « Ah au fait, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, machin... » Et du coup, tu t'es créé une opportunité qui s'est concrétisée en... T'as passé l'hiver à Libérettes à enseigner le ski. Et voilà. Hey, guess who ? Ah, purée. Purée ! Purée de patates ! Comment on va y aller là et s'il y a ? Ah, c'est... Ah, c'est chaud ! 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 Merci.